Salut à tous les Lords, c'est Ezekiel et bienvenue sur la Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Volsen, The Lords of Mayhem, comme vous l'aurez reconnu. On a fini l'aventure, mais aujourd'hui je vais vous apprendre à comment bien débuter en mage. Si vous avez fait comme moi le choix du petit mage bâton dès le début de votre aventure, et bien cette vidéo est faite pour vous. Et même si le personnage ou la classe vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous apprendre de trois astuces. On va d'abord parler du personnage en lui-même. Vous obtenez dès le début de votre aventure un bâton et votre premier sort de braise dévorante. Effectivement, c'est un sort qui va faire des dégâts de feu, mais plus vous allez avancer dans l'aventure, et plus vous allez vous voir que ce sort est vite limité, on va voir pourquoi il y a certainement beaucoup mieux. La base, c'est votre caractéristique principale. La caractéristique principale du mage, c'est bien entendu sa volonté, cette barre violette qui apparaît. Mais bien entendu, quand vous allez consommer de la volonté, cette fois-ci, vous allez générer de la rage. Ça fait le lien avec la première vidéo tuto que je vous ai fait à la release du jeu sur comment bien gérer la volonté et la rage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo et en bas dans la description. Passons, et bien entendu, une fois que vous avez bien compris ce système de génération de rage et de volonté, on va donc s'intéresser aux spells nécessaires et, selon moi, qui va faciliter votre pexing. Avant de parler rien que des spells, on va parler déjà équipement. Et pour moi, la base, si vous voulez vraiment pex facilement et plus rapidement dès le début de votre aventure, et surtout appréhender au mieux les générations de rage et de volonté, et bien je vous conseille de jouer en hybride. On va s'expliquer. En hybride, c'est-à-dire de très rapidement laisser votre bâton de côté pour votre mage. Oui, je sais, j'ai sacrilège, oulala, qu'est-ce que dit Ezekiel ? Et plutôt de passer sur une arme à une main, à savoir ou un pistolet ou une épée, ou une massue ou ce que vous voulez, donc une arme physique plus une arme magique, à savoir un catalyseur. A vous de choisir le duo qui vous intéresse en fonction des compétences qui vous intéressent, et on va voir 2-3 combinaisons bien entendu par la suite. Ici, sur la plus grande majeure partie de mon aventure, je suis parti sur le pistolet plus le cata. Pistolet plus catalyseur va me permettre d'accéder à beaucoup plus de compétences qui vont me permettre de mieux gérer ma rage et ma volonté. Ici, on est donc parti sur les compétences de pistolet et sur les compétences de mage. Je vous rappelle que lorsque vous équipez ces deux équipements, on a accès à beaucoup plus de choses que si on avait juste le bâton. Le bâton vous limite dans les compétences à choisir, puisque vous n'allez avoir en bâton que ces compétences de magie, pure et dure, et donc qui vont coûter bien entendu beaucoup plus de volonté. La seule qui va vous faire récupérer de la volonté hors modificateur, c'est la lame de l'infini. Mais du coup, en équipant ça, vous allez avoir des compétences qui sont pourquoi pas assez sympas sur différents builds suivant vos orientations. Et on va notamment débloquer la tourelle et l'orbe ravageur que je vous ai déjà présenté dans un build lors de la bêta. Je suis parti sur le même type de build pour pexer. Ça fonctionne très bien, c'est très efficace et vous n'allez pas vous prendre la tête. Après, libre à vous de faire magie et pourquoi pas arme de guerre, pour aller débloquer le 100% qui pourrait être une zone en plus, ou le tourbilol qui va vous permettre, ou l'appel de la guerre, qui va vous permettre de consommer la rage générée par vos sorts de volonté. Donc ça, c'est la base. Bien comprendre que lorsque je vais lancer des spells, je vais générer de la rage et que donc pour bien commencer, il va falloir utiliser des compétences qui vont consommer beaucoup de rage pour pouvoir régénérer ma volonté et pouvoir toujours lancer mes sorts. Bon, là-dessus, ça reste basique, c'est ça. Donc premier conseil, lâchez votre bâton et mettez un catalyseur plus l'arme de votre choix, en fonction des compétences. Justement, on a parlé de la première compétence débloquée, qui est la braise dévente, qui va être quand même assez coûteuse, vous le voyez en volonté, et qui du coup, va faire des dégâts de feu, des dégâts moyens, ce n'est pas des dégâts de dingue, mais qui va être rapidement supplémentée par une autre compétence qui est la base de beaucoup de build mage et qui va vous faciliter le pexing, c'est le choc de foudre. Si vous avez une compétence à aller chercher, c'est le choc de foudre. Le choc de foudre, c'est vraiment, quitte à l'acheter, si vous n'arrivez pas à la looter dès le début de votre aventure, c'est cet éclair qui va être capable de faire des dégâts d'AOE très rapidement et qui va être capable, eh bien, tout simplement, de faire beaucoup de dégâts en très peu de temps puisque cette chaîne d'éclair va rebondir sur les différents énigmes. Et là, vous allez consommer beaucoup de volonté, mais comme je vous ai dit avec les compétences choisies derrière, vous allez consommer beaucoup de rage, donc vous allez toujours avoir plus ou moins de la volonté avec l'aide de vos popos, et donc vous allez pouvoir spammer vos éclairs. Voilà, ensuite, popopopo, voilà, on est re-à-fonds. Vous voyez ? Ça, imaginez ça en pexing sur énormément d'ennemis, vous allez farmer très rapidement, et donc du coup, forcément, vous allez faciliter votre farming, leveling, et vous allez pex beaucoup plus rapidement. Un espèce de speed farm, en deuxième conseil, de votre leveling, donc partir sur le choc de foudre. Alors, il n'y a pas que ça. Deuxième compétence qui est pour moi un must-have à avoir sur un mage dès le début de votre aventure, ou le plus rapidement, c'est l'anomalie. L'anomalie, c'est cette espèce de vortex qui va permettre de récupérer les ennemis et de les centraliser en un seul point. Et là, tout de suite, on voit quand même qu'il y a beaucoup de possibilités. Une compétence qui fait des dégâts en zone, et qui en plus va nous permettre de regrouper les ennemis en son centre pour faire énormément de dégâts. Et attendez, ce n'est pas tout, puisque cette zone fait aussi des dégâts en elle-même. Donc, je m'explique. Ce qui va être sympa, c'est que, voilà, vous voyez qu'il y a un centre qui se referme. Donc ça, ça aspire les ennemis vers son centre. Cette zone reste au sol et fait des dégâts. En plus. Plus ou moins loin en fonction des modificateurs que vous avez choisis. Mais, ce qui est vraiment génial, c'est que ça vous ressente les ennemis. Donc, imaginez-la avec mon or bravageuse. Imaginez que les ennemis sont là. Hop, ils sont au milieu. J'ai plus qu'à tirer ma roquette, puis le poil, au milieu, pour être sûr de viser la zone. Les ennemis sont paqués dans la zone où j'ai lancé mon vortex. Et bim, j'arrose pendant ce temps-là. Les ennemis ne peuvent rien faire. Ils sont contrôlés. Genre de petits combos. Amusez-vous à travailler les petits combos comme ça pour faciliter le gameplay. Celui-ci fonctionne très bien et assez simple, vous avez vu. J'ai juste à consommer un petit peu d'énergie, de volonté. Hop, la zone. Bim. Derrière, une fois que c'est chargé, ça fait la même taille. En plus, on peut provoquer du ralentissement, ce que vous voulez en fonction de vos modificateurs. Mais clairement, cette base de build, et vous pouvez faire la même chose avec d'autres compétences, bien entendu. Il y en a énormément, des petits combos sympas. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec le vortex ? Le joug de l'hiver. Hop. Bon. Admettons, je consomme pas mal d'énergie. De volonté. Hop. Je lance ma zone. J'ai mis ma tourelle. Je vais immobiliser les ennemis. Hop. On lance à distance notre joug de l'hiver. Et encore mieux, puisque ça, le cycle, vous le faites comme vous voulez, mais on peut très bien faire l'inverse. C'est-à-dire, j'arrive dans une zone, j'immobilise, je lance le vortex. Les ennemis sont gelés et resteront forcément dans la zone. Donc, ils vont prendre tous les dégâts d'afflits ou tous les dégâts de burst que vous allez faire. Donc, voilà. Amusez-vous à travailler un petit peu ces compétences. Bon, voilà. Deux, trois petits tips sur le match pour bien débuter. Mais clairement, ces deux spells sont le must-have à avoir. Donc, le choc de foudre et l'anomalie. Le joug de l'hiver est pas mal aussi. Ça va vous permettre de donner un petit peu de contrôle. Si vraiment, vous vous sentez fragile à un moment dans votre aventure et que vous manquez de contrôle, de crowd control, tout simplement, eh bien, pour gérer la foule, vous allez claquer votre joug de l'hiver. C'est plutôt pas mal. Je vous conseille directement d'aller chercher le modificateur aussi qui va vous permettre de le mettre au niveau du curseur, là, assez avancé dans l'aventure, malheureusement, mais qui, du coup, va vous permettre de contrôler de loin et donc d'être sûr de faire des dégâts et de ne pas vous bodybloquer, c'est-à-dire vous bloquer avec les ennemis si vous n'avez pas d'autres compétences type le linceul. Bref, on y reviendra ultérieurement. Donc, voilà. Ces trois compétences, pour moi, sont vraiment pas mal sur le mage. Ça vous permet de bien débuter. Alors, ce n'est pas les seules. Moi, c'est celles que j'utilise qui vont me permettre de farmer plus rapidement. Après, il y a d'autres compétences, bien entendu, qui sont très fortes. La pack solaire, mais par contre, la pack solaire va vous permettre uniquement de lancer un gros rayon. Ça fait énormément de dégâts. Ça va pouvoir provoquer la brûlure, ce genre de choses. Mais, mais, mais vous êtes sur place. Donc, attention, sans les modificateurs, vous êtes piégés sur place. Donc, un petit peu moins sympa. Non, franchement, la lance arctique est pas mal aussi, mais il va falloir pas mal l'améliorer pour enlever le DP, enfin, diminuer le coût en volonté qui est assez cher. Il y a le saut éterré. Le saut éterré qui, pour moi, est un must-have, mais pas que sur les builds de mage. C'est en général pour tous les personnages et les builds qui vont utiliser des compétences magiques puisque ça va vous permettre de traverser les ennemis en vous déplaçant assez rapidement. Vous voyez, ça coûte pas mal en volonté en fonction de vos modificateurs, encore une fois. Mais, clairement, qui dit plus de mobilité dit plus de safe, vous allez être plus safe donc vous allez prendre moins de DPS et donc vous allez survivre plus rapidement donc vous n'allez pas bloquer votre boucle de DPS. Ça permet, si vous êtes body bloqué justement avec votre joug de l'hiver, de vous téléporter au travers et de relancer votre cycle DPS par la suite. On peut tout imaginer mais franchement, je vous conseille dans beaucoup de builds d'avoir le saut éterré à part si vous avez un jump ou quoi que ce soit mais il vous faut quelque chose pour vous replacer en cas de misplacing. Voilà, un petit peu pour les petits tips. On va finir par les caractéristiques et les nodes. Alors, je n'ai pas vraiment de caractéristiques à vous donner d'une nodes particulière. On va voir ce qui est intéressant dès le début de votre aventure. Alors, sur les caractéristiques, moi je suis parti au final sur la sagesse parce que je suis parti sur un build Affliction qui fonctionne très bien. Je vous refais une vidéo là-dessus mais clairement, là vous faites totalement ce que vous voulez. Les bursts, le dégâts brut via la phorocité et les coups critiques fonctionnent aussi bien que les dégâts d'affliction et pourquoi pas un build mi-affliction, mi-dégâts bruts. Ça se discute. Là, j'essaye tout simplement d'avoir 50%, vous voyez, j'y suis presque, d'affliction sur mes attaques et surtout sur mes sorts et ensuite, j'irai chercher les 50% de coups critiques. Là, vous faites comme vous voulez. Là, c'est vous qui choisissez tout simplement. Sur les nodes, par contre, clairement, premier cercle à investir le cercle du mage. Ça semble basique, simple. Je vous conseille directement d'aller chercher plutôt les dégâts, dégâts de sort, là ici, tac, 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 et de monter rapidement sur la deuxième partie pour aller chercher non pas ici le cabaliste parce que moi, je joue en affliction, mais dans un premier temps le sorcier. Pourquoi ? Puisque le sorcier va vous permettre d'avoir un énorme pool de volonté et d'octroyer ça et de l'augmenter et surtout de pouvoir spammer votre choc. Vous voyez, volonté par coup plus 20 et si on se décale sur la droite et c'est surtout ça qu'on va aller chercher le devoir d'exterminer, plus 200 de rage et de volonté max mais ici, plus 100 de rage et plus 100 de rage et de volonté max. Donc ici, juste avec ces trois nodes, on est à plus 400 de rage. 400 de rage et de volonté, ça me laisse spammer et bien 5 chocs de foudre en moyenne en plus. Donc c'est monstrueux. vous allez quasiment être tout le temps avec plein 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 de volonté. Vous allez pouvoir décimer des packs de mobs entiers avec juste le combo anomalie, spam, clic droit, choc de foudre. C'est bête et méchant et si vous n'avez plus de volonté mais que vous avez tout en rage, bim, vous utilisez votre compétence qui consomme le plus en rage pour pouvoir revenir rapidement en volonté et relancer un cycle DPS très simple. On attire avec anomalie, on détruit avec choc de foudre. Si ce n'est pas fini, orbe ravageuse ou ce que vous voulez, jump, etc. pour pouvoir faire le maximum de dégâts et régénérer votre volonté. On passe au pack suivant, on continue, on continue, on continue, on continue. Aussi simple que ça, ça fonctionne très très bien, c'est très efficace et c'est comme ça que j'ai pexé tout au long de notre aventure. Pour les boss, c'est un petit peu différent, j'y reviendrai, mais clairement, voilà. C'est pour ça que sur les caractéristiques, je ne m'y intéresse pas trop, mais les nodes, il faut vraiment aller chercher ça. Alors après, voilà, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, mais clairement, après être allé chercher ici en priorité, vous bifurquez à droite et vous allez me chercher le maximum de rage ici et de volonté. Je suis parti sur du brut de décoffrage sur le côté gauche, à savoir plus 10 de dégâts pour cent, plus les dégâts de sort pour augmenter vos dégâts. Ici, la sagesse, on s'en fiche, le score de coup critique, ça peut être sympa, après, ce n'est pas vraiment ce qu'on va aller chercher, on va plutôt aller chercher ce qui va réduire les coûts en sort par la suite sur les nodes puisque forcément, plus vous allez avoir de volonté, plus vous allez réduire le coût de vos sorts, plus vous allez pouvoir utiliser ce choc de foudre et le spammer. Réduction ici, on va aller chercher, vous voyez, il faut vraiment aller chercher ces réductions au maximum sur l'ensemble des spells. Là, c'est les dégâts, là, on peut aller chercher ça sur le sorcier pour augmenter les dégâts et après, voilà, à vous de retourner la roue pour pouvoir aller chercher, eh bien, pourquoi pas, l'oracle de la trinité si vous êtes plutôt sur des dégâts élémentaires, enfin bref, ça, c'est vraiment pour le côté avancé mais la base, c'est d'aller chercher, eh bien, tout ce qui va réduire le temps de recharge de vos compétences, donc, du coup, le don de réduction, la réduction en coût de volonté de X% de vos sorts et par la suite, ce qui va permettre d'augmenter votre rage, donc bifurquer directement sur le sorcier pour aller chercher rapidement votre rage et votre volonté maximum. Pour finir, eh bien, je ne sais pas si vous le savez mais on peut avoir et ça, ça peut être très sympa en début de jeu si vous avez un pool de vie sympa, plusieurs potions de volonté et vous le voyez que là, je peux mettre deux popos de volonté et donc, si vous avez encore du mal à gérer votre volonté et votre rage, eh bien, très clairement, bim, bim, en appuyant sur F1 ou F2 parce que j'ai bindé ces touches pour moi, eh bien, tout simplement, on pourra avoir tout le temps un maximum ou très fréquemment un maximum de volonté ou à l'inverse, si vous êtes très fragile, vous faites une potion de vie, une potion de volonté ou deux potions de vie, là, c'est vous qui gérez totalement comme vous voulez, là, c'est très clairement free. Sur l'équipement, pour finir, alors là, tout dépend de ce que vous avez choisi, moi, je suis parti sur la sagesse, donc j'ai cherché les équipements qui mettaient le maximum de sagesse, je pars sur des dégâts de type élémentaire, type foudre, eh bien, je suis parti sur des dégâts élémentaires, mais pour l'instant, ça voyait plutôt sur le endgame, privilégiez plutôt au début l'équipement qui va favoriser votre stat principal, donc, ou férocité ou sagesse et la robustesse tout au long de votre aventure, pour moi, c'est votre capacité, c'est votre caractéristique secondaire, il faut aller chercher ou sagesse et robustesse ou férocité et robustesse, ça, pour la phase de pexing, après, sur l'endgame, c'est totalement différent, vous faites absolument ce que vous voulez, là, je vous laisse libre, bien entendu, sur ce choix et l'équipement, bien entendu, va aller chercher la caractéristique principale, plus ou moins la robustesse en second, sur l'ensemble de vos équipements, eh bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo pour les débutants chez les mages, pour comment bien commencer son pexing chez le mage et pexer rapidement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air et on se retrouve très bientôt sur la Ezekiel Gaming pour de nouvelles aventures, les lords, salut à tous et à bientôt !